Sous-titrage Société Radio-Canada Martin Luther Maintenant, l'âge des ténèbres était en cours. Toutes les bibles avaient été retirées du milieu des gens et on leur donnait de faux enseignements. Alors il y avait très très peu de lumière, c'est pourquoi on l'appelle l'âge des ténèbres. Il y avait un jeune homme qui était un prêtre, son nom était Luther. Oui, c'est la main de Jésus. Luther a consacré toute sa vie à étudier les Saintes Écritures et c'était un homme de prière. Et une chose, une chose qu'il a dite, peu importe combien il était occupé, plus il était occupé, plus le temps semblait lui manquer, plus il fallait consacrer du temps en prière afin d'assurer des résultats satisfaisants. Et c'est une grande, merveilleuse façon de vivre. Et Dieu a commencé à traiter avec Martin. Et un jour, il a effectué un voyage à Rome pour voir comment ça se passait là-bas. Et sur son chemin du retour, Dieu lui a montré que le juste vivra par la foi. Ainsi, dans l'étude et la prière, le Seigneur lui a montré 95 choses et il les a écrites. Regarde, c'est de cela qu'il s'agit ici, dans les 95 thèses. Il s'agit en fait des choses que la fausse Église faisait, qui n'étaient pas justes. Et il a voulu écrire cela. Et lorsque les frères se rassembleraient ou que les prêtres se rassembleraient, il pourrait en discuter. 570 après Jésus-Christ. Lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne, et à partir de ce moment, la réforme était commencée. Avez-vous pris en note cette date? Après qu'il ait cloué cela sur la porte du château, tout le monde a commencé à le lire. A l'espace de deux semaines, ce que Luther avait écrit ici était répandu dans toute l'Allemagne. Et en quelques mois, c'était à travers toute l'Europe. Maintenant, Luther aime la Bible, il aime la parole, et tous les messengers toujours aiment la parole. Et il avait un désir, non seulement d'étudier la parole, mais aussi d'essayer de le donner à tout le monde afin qu'il puisse vivre par la parole. Alors, souviens-toi, on avait retiré toutes les Bibles du milieu des gens. Personne ne pouvait lire la Bible, mais Luther savait, il avait une copie de la Bible. Et environ 60 ans avant Luther, il y avait un homme appelé Gutenberg en Allemagne. Et il inventa l'imprimerie typographique. L'imprimerie typographique. Et comme Frère Barnum l'a dit, l'enregistreur a été inventé pour ce message. L'imprimerie typographique a été inventée juste à temps pour que Luther puisse répandre la Bible dans toute l'Europe. Alors, ce que Luther a commencé à faire, il a commencé à traduire le Nouveau Testament, il a ensuite traduit l'Ancien Testament, et il a réuni un groupe de jeunes érudits avec lui pour l'aider. Et ils ont utilisé l'imprimerie typographique pour faire des Bibles. Ils ont fait des Bibles, et ils les ont imprimées, et ils ont donné gratuitement ces Bibles à tout le monde. Alors, c'était vraiment un très grand travail que Luther a accompli. Cela a pris beaucoup d'années, mais c'était un grand travail qu'il a effectué. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la Bible sous cette forme, à cause de ce messager que Dieu a envoyé. Il a commencé cette sorte d'œuvre. Alors, le diable ne pouvait pas aimer ce que Luther faisait. Il n'aimait pas ce programme. Et Frère Barnab nous dit dans l'exposé des âges de l'Église, qu'un soir, le diable lui-même est venu vers Luther. Et sais-tu ce que Luther a fait? Il a pris son ancrier, et lui jeta cet ancrier. « Lui, un joyant de se retirer. » Parce qu'une fois que Dieu tient ses messagers dans sa main, le diable ne peut pas les arrêter. Donc, Luther a commencé à faire sortir ces gens de l'âge des ténèbres. Parce que, ce que Luther a effectué dans cet âge, rendre la Bible disponible pour tout le monde, nous allons voir ce que cela a produit dans l'âge suivant. Le fait que toutes ces Bibles soient disponibles pour les gens. L'âge de Luther était appelé l'âge de la réformation. Et il a péché le fait que le juste ne vivra pas à la foi. La foi. Donc, Luther était le... Un, deux, trois, quatre... Le cinquième messager que Jésus tenait dans sa main. Nous devons donc aller encore vers deux messagers de plus. L'âge de l'âge de l'âge de l'âge.